Alors n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucun épisode à venir. Allez, bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième saison de Pote Conseil. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Pote Conseil, le concept est simple. Il s'agit d'une émission format radio qui traite des sujets chauds du moment en agriculture. Et pour cette nouvelle saison, une série d'épisodes seront tournés en partenariat avec l'ADCF, l'association de développement de la culture fourragère, dont voici le premier épisode. A ce propos, qui dit fourrage dit production animale, et qui dit production animale dit engrais de ferme. Alors pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser non pas à un sujet chaud, mais à un sujet froid, car nous allons aborder la fumure hivernale. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Eliane Lemaitre, conseillère en production animale chez Pote Conseil. Eliane, bonjour ! Salut ! Également à notre table, Jean-Luc Auberson, tu es également conseillère en production animale chez Pote Conseil. Jean-Luc, bonjour ! Salut ! Et mon dernier invité, il est collaborateur scientifique à Grange Neuf, spécialisé dans la production animale, Mesdames, Messieurs, Pierre Révy. Pierre, salut ! Salut ! Et pour entrer dans le sujet, Pierre, j'ai évoqué le terme de fumure hivernale, mais en quoi cette fumure hivernale est-elle si particulière ? C'est une fumure un peu particulière, parce que d'un côté, elle a une très très grande efficacité potentielle avec les engrais de ferme. Ça permet d'avoir des très très bons résultats sur les prairies. Mais par contre, il y a un risque très gros qui est lié, c'est celui du ruissellement dans les eaux superficielles, dans les grilles, et un autre gros risque qui est celui des tassements des sols. Donc c'est un sujet assez délicat. L'autre grand avantage, c'est qu'on a peu de pertes d'ammoniaque durant l'hiver, et globalement très peu de problèmes de nitrate avec ces engrais de ferme. Il y a peut-être un aspect un peu particulier, c'est qu'on entend, c'est un sujet qui est très chaud chez les agriculteurs, même qu'il fait froid, mais c'est quand même lié au fait qu'il y a beaucoup de contraintes légales. Et on doit quand même les mettre aussi en perspective avec les contraintes qui sont dans d'autres pays de l'Union européenne, qui ont des contraintes parfois plus exigeantes, plus élevées que celles qu'on a en Suisse. D'accord. D'ailleurs, en parlant de ces contraintes, justement, en période hivernale, les épandages sont soumis à des restrictions. Jean-Luc, on en est où de ce cadre légal ? Alors du coup, on a un cadre légal qui est fédéral, avec l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques. Après, on a des applications qui sont cotonales. Essentiellement, on a deux grands axes. Donc là-bas, c'est bien sûr d'interdire de polluer les eaux de quelconque manière. On a un axe qui est lié vraiment aux aspects du sol. Et puis, on a un axe qui est plutôt lié à la possibilité aux plantes d'utiliser les encrées qu'on leur apporte. Donc pour la partie sol, ce qui concerne surtout les lisiers, par exemple, c'est surtout la saturation en eau. Donc on ne doit pas épandre quand les sols, effectivement, sont gorgés en eau. En tout cas, qui n'ont pas la capacité d'absorber du lisier. Donc si ça commence à marquer, si on voit qu'il y a des flaques, à ce moment-là, on ne doit pas rentrer sur la parcelle avec notre citerne. Après, il y a les conditions hivernales. Donc le sol logé, si le sol est gelé, à ce moment-là, effectivement, voilà, une possibilité aux lisiers de rentrer dans le sol. Couverture de neige, effectivement, c'est aussi si la neige, elle subsiste, on va dire, si la neige reste sur le champ plus d'une journée. Là aussi, à ce moment-là, impossible d'aller à pente du lisier. Et puis bien sûr, si les sols sont desséchés, il y a aussi des grands risques de ruissellement. Parce que le sol n'est pas en capacité d'absorber, justement, ce lisier. Sur le point période de végétation, on a ces normes de température qu'on en a pas mal discutées aussi, surtout l'hiver passé. Qui décrivent un peu à quel moment les plantes peuvent ou pas absorber surtout l'azote, sont en croissance. Mais ça après, c'est surtout sur le début d'hiver. Il y aura aussi pas mal d'exceptions qu'on pourra discuter en période de début de végétation, reprise de végétation au mois de février et mars. Donc, pour ne pas rentrer trop loin des détails avec ces ordonnances, vous vous trouvez facilement sur le site de Prometheur. Il y a des outils d'aide à la décision. Et puis, pour les fribourgeois qui nous écoutent, si vous tapez SEN, donc service environnement, Fribourg, lisiez sur Google, vous arriverez directement sur ces directives et puis sur des outils d'aide à la décision. Oui, et de toute manière, on mettra tous les liens dans la description de l'épisode. Donc, si vous voulez vous simplifier la vie, vous regardez la description, vous cliquez et vous avez les infos. On parle de ces restrictions légales, ce cadre qui cantonne un peu les épandages hivernaux. Mais on peut quand même en attendre des choses bien dans ces épandages. C'est quoi les effets positifs attendus de ces épandages, Eliane ? On peut attendre plusieurs effets positifs des épandages de lisier en période hivernale, notamment le fait qu'il y ait moins de pertes par évaporation par rapport à un épandage estival. Aussi, le fait que le lisier, il est un peu moins agressif sur la faune du sol à cette période de l'année. Et aussi, au niveau de l'action purement agronomique sur les plantes, il y a eu pas mal d'essais qui ont été conduits sur le long terme, qui démontrent que des épandages de janvier-février sont tendanciellement plus efficaces que des épandages sur novembre-décembre, qui eux-mêmes sont plus efficaces que des épandages sur octobre. On remarque aussi que le mois de mars, c'est un mois un petit peu charnière qui peut parfois avoir un effet hyper positif d'un épandage de lisier à cette période-là. Et parfois, pas du tout, notamment les printemps qu'on a ces dernières années qui sont plutôt très secs, où il peut y avoir une bise. Et du coup, le lisier n'est pas bien valorisé par les plantes à cette période-là. Aussi, juste rappeler que peut-être l'épandage de lisier en période hivernale ne permet pas uniquement de vider les fosses et que justement, on attend un certain nombre d'effets positifs. Donc, ça ne devrait pas être une fin en soi à cette période de l'année. Juste sur la partie du sol, tu as dit qu'il y avait moins d'agressivité sur la faune du sol. C'est-à-dire qu'en gros, en hiver, on a moins d'activité microbienne dans les sols. Et ça peut peut-être aussi, peut-être que ça leur donne un petit coup sur la tête de ramener des engrais liquides à cette période ? Oui, c'est le fait qu'on a des produits qui ont quand même des pH relativement hauts. L'ammoniaque, l'urée sont quand même des détergents quelque part. Donc, ce n'est pas des produits anodins sur des êtres vivants. Si on a un ver de terre ou des colamboles qui sont en surface du sol ou qui sont à 20 cm parce qu'il fait froid, on a beaucoup moins de dégâts. On peut imager cette situation sous cette forme-là. Oui, et puis j'imagine qu'en plus de ça, les vers de terre sont en diapose, un peu au fond. Donc, on les touche moins. Donc, on a parlé de ce cadre légal, des effets positifs qu'on pouvait en retirer. Maintenant, l'agronomie, c'est une histoire aussi de compromis. On baisse un levier, il y en a un autre qui se remet en route. Comment on peut optimiser ces épandages et qu'est-ce qu'on pourrait avoir en tête quand on veut faire au mieux avec ces épandages en hiver ? Alors, ce qui est le faire le mieux, c'est surtout d'éviter les deux grands problèmes environnementaux qui sont liés à ces purinages particuliers durant la période hors période de végétation. Le premier, c'est bien entendu les risques de ruissellement dans les eaux superficielles. Donc là, il faut prendre quand même certaines précautions, notamment de ne pas envisager des gros épandages. Si on sait que dans les 10-15 jours, il va y avoir des grosses pluies qui sont annoncées, ça paraît un peu absurde de le dire ou un peu... Mais c'est des rappels qui sont quand même nécessaires sur le bon sens. Là, on doit faire vraiment appel au bon sens paysan par rapport à cette thématique-là. Est-ce qu'il y a un risque de fuite de nitrate dans les eaux ? Alors, le risque, il est fondamentalement au niveau du ruissellement en surface. Ça veut dire que c'est la pluie qui entraîne le lisier en surface. Au bas de la pente, s'il se trouve une grille d'écoulement ou une rivière ou un lac, c'est le principal risque, en fait, ces épandages hivernaux. Donc j'imagine qu'il faut faire un peu attention aux terrains en pente ? Voilà, les terrains en pente, les zones qui sont proches des zones en eau, typiquement les grilles, typiquement qu'on sous-estime, mais également les ruisseaux, les rivières, les lacs, les cours d'eau. Donc de garder, d'aller au-delà de ces 3 mètres stricts, mais de prendre vraiment des précautions, d'être au-delà de 10 mètres, si on veut vraiment prendre toutes les précautions pour protéger les eaux superficielles. Après, on a quand même, je pense, la quantité d'eau et le délai sur lequel cette quantité d'eau tombe aussi. C'est vrai qu'on aime bien attendre qu'il annonce la pluie pour aller épandre souvent les engrais sur certaines périodes de l'année. Après, c'est clair que si on a 20-30 mm qui vont tomber sur une demi-journée ou sur certaines pluies, presque comme des pluies d'orage, là on voit clairement le lisier s'écouler en même temps que les petits ruisseaux qu'on voit sur le champ. Donc là, il faut mettre un petit point de vigilance quand même et surveiller un peu la météo. Je dirais même un gros point de vigilance. Il faut être vraiment attentif. C'est le danger de ces purinages hivernaux. Comme on a dit en intro, on a une législation qui est quand même relativement intelligente en Suisse qui n'interdit pas formellement ce type de purinage. Donc c'est à l'intelligence de l'agriculteur aussi de l'appliquer au moment où les risques de pollution sont quasi nuls. Oui, puis si on joue le jeu, on ne va pas vers un durcissement des législations potentielles. Exact. Ensuite, il y a cet effet lié à l'eau, mais il y a aussi l'effet lié au sol. J'imagine qu'il faut prendre en compte aussi la nature et le type de terrain. Voilà, le deuxième problème, alors qui concerne cette fois plus particulièrement l'exploitant lui-même, c'est son problème à lui, ou respectivement les générations qui vont le suivre sur les parcelles. C'est le problème des ornières, des tassements de sol. On a une augmentation du poids des tracteurs et des véhicules qui est énorme. J'ai vu les statistiques encore tout dernièrement sur les immatriculations des tracteurs de plus de 10 tonnes qui sont six fois plus élevées qu'il y a 15 ans en arrière. Donc on a une augmentation du poids des machines, une augmentation inévitablement des bossettes à lisier. Et donc avec des équipements qui vont dessus, si on pense au pandillard. Et donc on a une tendance très claire, très forte à avoir du matériel très lourd pour du purinage, en particulier sur des périodes où les sols ne sont pas aptes à supporter le poids des machines. Et puis oui, ils sont très sensibles à tout ce qui est lissage, tassement. Exactement. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on peut conseiller quand même ? Alors, je dirais qu'il y a deux axes. Il y en a un, de nouveau, le bon sens paysan, on va dire. Le bon sens paysan, il peut passer par deux outils qui sont quand même assez pratiques. Un, pour simuler les conditions du sol. C'est deux sites, humiditédesols.ch, qui donnent une indication sur l'état d'humidité des sols, comme son titre l'indique, qui permet de savoir si le sol est portant. Et puis le deuxième, Terranimo, qui est un outil assez intéressant qui permet de simuler, justement, sur le poids de ces machines si on risque de mettre, de laisser des marques, de faire un impact sur le sol. Donc ça, je dirais, c'est le premier axe. C'est peut-être d'anticiper. Ça peut se faire au bureau, au chaud, quelques jours avant pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à l'état des sols. D'ailleurs, les deux sites que tu viens de mentionner, on va également mettre les liens dans la description. Ça, pour ceux qui ne les connaissent pas, eh bien, on est à un clic de les connaître. Du coup, la portance, j'imagine, levier 1, peut-être acheter des tracteurs moins lourds. Alors ça, c'est une autre option. Mais quand on l'a, l'option est déjà choisie. Ça veut dire qu'il faut faire avec le matériel qui est présent sur l'exploitation. Le deuxième axe qui est important et sur lequel les agriculteurs travaillent, on n'a pas inventé l'eau tiède, c'est de travailler dans les périodes où le sol est gelé juste en surface, qui permet de porter du matériel très lourd et qui dégèle durant la journée et qui permet aux lisiers de fondre et de pénétrer tranquillement dans le terrain. Ça, c'est la condition idéale, optimale pendant l'hiver. Par contre, c'est vraiment important que le sol soit juste gelé en surface pour qu'on n'ait pas ce risque d'écoulement et de ruissellement superficiel. C'est pour ça qu'on a aussi ce petit truc, ce petit truc, on va dire, du tournevis qui peut rester valable dans ce genre de circonstances. Effectivement, on ne doit pas épandre sur ce sol gelé, mais comme on l'entend, il y a gelé et gelé. Il y a gelé en surface pour pouvoir rouler dessus et puis il y a gelé aussi en profondeur où là, normalement, le tournevis, il ne rentre plus. D'accord, donc on plante un petit tournevis. Un gros tournevis. Un gros tournevis. Un gros tournevis, c'est si, en fait, si on arrive à l'enfoncer et que c'est gelé en surface, ça veut dire qu'on peut encore aller épandre ou faire un épandage si le reste des conditions sont bonnes. Par contre, si on n'arrive plus à l'entend, le tournevis, c'est que c'est gelé plus profondément et puis à ce moment-là, du coup, on a beaucoup de rissellement parce que le lésier, ça ne va pas dégeler durant la journée et le lésier va s'écouler sur les surfaces. D'accord, donc encore une fois, gros point de vigilance là-dessus. Donc, on a parlé de surveiller un peu les eaux, donc la météo, regarder la nature des terrains, est-ce qu'ils sont en pente ou pas, est-ce qu'on est à proximité d'un cours d'eau. On a également parlé du sol pour faire attention à cette histoire de tassement, de lissage et donc le maître mot, c'est un peu la portance. À quel point mon sol va pouvoir accueillir ce genre d'engins qui, parfois, sont peut-être un peu trop lourds. Maintenant, il y a le stade sur lequel on peut... Ah, tu voulais rebondir sur quelque chose. Oui, juste un point sur la question des systèmes. Effectivement, une fois que le matériel est acheté, on fait avec le matériel. Par contre, il faut quand même aussi anticiper ces questions-là quand on va s'équiper sur une exploitation et peut-être réfléchir aussi sur le matériel qui permet des épandages plus souples, plus dynamiques. et notamment, les systèmes à tuyaux sont beaucoup plus légers. Si on tire des tuyaux sur une prairie avec un pendillard, sans avoir besoin de rouler avec un tracteur très lourd et respectivement une boissette très lourde derrière, on a des équipements qui sont aussi mieux adaptés pour des épandages d'hiver. Dans tous les cas, tout ce qui nous permet d'économiser du poids à l'essieu ou à la parcelle, en tout cas, c'est une bonne chose en gros. Oui. Surtout à cette période. Oui. Et donc, il y a le stade, enfin, tout ce qui concernait le stade et les températures cumulées. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus pour dire en quoi c'est un bon indicateur cette histoire de températures cumulées ? Oui, tout à fait. Si on regarde au niveau végétation, on travaille pas mal avec cette notion de degré jour, juste pour rappeler un degré jour, c'est une moyenne des températures journalières qu'on prend ici entre 0 et 18 degrés de température moyenne, qu'on cumule, qu'on additionne tous les jours à partir du 1er janvier et ça nous donne une somme de températures qui nous permet au niveau agronomique de détecter des stades clés d'intervention sur les herbages notamment, mais pas que. Et en ce qui concerne les apports d'azote, on connaît bien cette notion de 200 degrés jour à partir du 1er janvier pour les engrais minéraux, mais ça peut aussi dans une certaine mesure s'appliquer au lisier. Et par rapport à ça, la disponibilité de l'azote dans du lisier n'est pas tout à fait la même que sur un apport minéral. C'est pourquoi on peut aussi anticiper légèrement en sortie d'hiver avant d'atteindre les 200 degrés jour pour faire un apport de lisier et se baser par exemple entre 150 et 200 degrés jour pour faire l'apport de lisier au niveau agronomique. Si en premier lieu les conditions du sol le permettent, on ne le répétera jamais assez à ce moment-là. Toujours le truc à avoir en tête. Exactement. Et juste pour donner une idée, en 2022 par exemple, les 200 degrés jour, ils ont été atteints autour du 20 février en pleine. Donc les 150 degrés jour, c'était quelques jours auparavant, presque une semaine plus tôt. Ah oui, ça s'est réchauffé d'un coup. Oui, alors il y a eu par phase de réchauffement des jours plus chauds et tout. Mais pour donner juste une idée de la temporalité. D'accord. Maintenant que j'ai pris en compte tous ces paramètres, j'en mets combien ces engrais de ferme ? J'imagine que ça dépend de la nature de l'engrais, de plein de trucs. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la quantité ? Sur la quantité, ça dépend bien sûr de l'utilisation qu'on va faire et de l'intensité de rendement qu'on attend sur ces coupes. Alors on a l'habitude d'avoir justement ces 25-30 unités d'azote par utilisation pour une coupe qui correspond selon les teneurs, la dilution de son lisier à environ 25 mètres cubes. Dans l'idéal, si on veut vraiment utiliser à bon escient l'isier sur la première période de l'année, comme on a dit à partir de février, mars, et en tout cas avant juin, on peut éventuellement pousser jusqu'à même 40 mètres cubes pour avoir une utilisation optimale sur les deux premières coupes. Après, c'est clair que 40 mètres cubes de lisier, on apporte beaucoup d'azote sur la surface. Si on veut valoriser aussi des légumineuses, on aura meilleur temps de réduire un petit peu la quantité de lisier. Oui, c'est-à-dire que là pour justement ce point-là sur les légumineuses, c'est qu'en gros les légumineuses, quand on leur apporte de l'azote, elles ne vont pas faire leur nodosité, donc on n'est pas en train de capter de l'azote atmosphérique. Et on est juste en train de revaloriser l'azote qu'on a mis avant. Bien sûr qu'on va favoriser les graminées, surtout si les premières coupes où les graminées seront très vigoureuses. Et surtout si on leur apporte de l'azote en quantité, l'azote sera bien valorisé, mais effectivement, les légumineuses n'auront pas le temps de se développer ou être en tout cas concurrentielles. Donc en gros, quand même en train de dire qu'il faut mesurer les teneurs de Célisier. Enfin, la teneur de Célisier, pour savoir combien elle est dose. C'est le top du top d'avoir la fouesse pleine en fin d'hiver. Si on peut prendre une analyse en ayant brassé, on aura quand même sur un volume une bonne analyse. Mais après, c'est très variable en fonction de la quantité qu'on va épandre à ce moment-là, de la dilution qu'on aura au cours d'année. Donc je pense qu'effectivement, on peut le faire de temps en temps. Après, ça restera variable sur le courant de l'année. Après, est-ce qu'on mélange un peu avec du digestat ? Est-ce qu'on a du lisier de porc qui vient incorporer ? Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire varier une analyse. Mais après, surtout, connaître déjà un petit peu les taux de dilution pour pouvoir estimer un peu les teneurs en azote et en phosphore de son lisier. D'accord. Je pense que c'est surtout important de savoir si on est au niveau de 1 kg d'azote disponible par mètre cube ou bien on est à 2 kg. Est-ce que je suis plutôt dans un lisier très dilué ou bien pas ? C'est surtout ça qui est important avec une analyse. Comme ça, ça permet de raisonner les quantités, en fait. Donc, on a parlé des paramètres à prendre en compte. Est-ce qu'il en reste ? Je pense qu'il en reste un. Il y en a tellement. Il y a encore, oui, il y a encore, bien entendu, celui des salissures. Et on a une espèce de mini polémique qui tourne autour de ces boudins de lisier ces dernières années qui seraient dus au pandillard. En fait, il n'y a pas vraiment d'études comparatives qui montrent qu'on a plus de problèmes de boudins de paille, de résidus de paille avec les pandillards par rapport aux anciennes boissettes à épandage large. Donc, c'est un peu un faux procès qu'on fait au pandillard. Fondamentalement, ces boudins, ils sont visibles. C'est ça qui fait qu'on voit le problème. Auparavant, avec les épandages larges, on avait également le problème, mais on ne le voyait pas parce qu'il est dispersé sur toute la surface. Donc, je pense qu'il faut déjà dédramatiser un peu cette question de visualisation et de ces andins de paille. Peut-être aussi, juste pour situer le contexte, le danger de ces andins de paille, c'est surtout de ramener des salissures dans le fourrage et donc d'avoir un impact sur la qualité, voire l'appétence du fourrage. En gros, le problème, c'était que s'il y avait trop de paille, on allait apporter des... on allait gêner le fourrage, c'est ça ? Voilà, oui. S'il y a ces andins de paille qui restent, on va les avoir dans le fourrage quand on va le conditionner et donc on va le ramener à la crèche et on va le ramener dans la gueule des animaux. Et ça, tu dis qu'en fait, il n'y a rien qui établit vraiment ce... Non, il n'y a aucune étude au niveau international qui montre qu'on a même tendance à voir plus de problèmes avec les épandages larges qu'avec les pandillards. Donc, c'est un peu probablement un faux procès qui est en train de se mettre en place contre le pandillard sans faire de parti pris. Je n'ai pas d'action particulière dans les entreprises qui produisent les pandillards. Mais en tous les cas, c'est important de remettre ça aussi dans le contexte. Ce qui est fondamental derrière ces boudins et derrière ces résidus de paille, c'est d'avoir de la pluie ou de l'eau qui permettent de rincer. Si la thématique boudin de paille est surtout apparue en 2022, on a beaucoup d'agriculteurs qui en ont parlé à ce moment-là, il faut aussi la remettre en lien avec les conditions météo de 2022. Ça veut dire des conditions très chaudes et très sèches, sans précipitation et qui ont fait que les plantes n'ont pas été lavées, réessuyées ou lavées par les pluies après les épandages. Donc, il faut relativiser la portée du matériel. Par contre, ça ne sous-estime pas le problème de fond qui est celui des salissures. Ça, ça reste un problème. En termes d'hygiène, on a des problèmes de clostridie, des problèmes de listeria, on peut avoir des spores de bactéries butyriques. Donc, il y a plusieurs problèmes qui sont liés avec ces salissures, mais qu'il ne faut pas mettre en lien avec le matériel directement. Il y a quand même des enjeux avec ces salissures. Oui, il y a des enjeux relativement importants avec les salissures. Et puis, l'autre point qui est lié avec les salissures, c'est bien entendu cette question des ornières et de la terre, proprement dite, quand on a des sols qui sont inégaux parce qu'on a roulé dans des conditions trop humides. Et là, c'est important de réagir à la fin de l'hiver avec un rouleau, un rouleau lourd qui permet de réégaliser la surface du sol pour remettre ces ornières à plat pour éviter qu'on les ramasse au moment de la fauche. Là, on parle des parcelles qui sont encilées, mais j'imagine le problème, il existe aussi au niveau des surfaces pâturées avec un épandage de lisier. On parle souvent d'une certaine temporalité avant d'entrer sur la parcelle, mais finalement, est-ce que le facteur pluie serait pas plus important aussi par rapport à ces salissures avant d'aller pâturer ? Oui, le facteur pluie est le facteur déterminant. Ou la dilution. Ou la dilution des lisiers, ça veut dire de diluer deux à trois à quatre fois ces parts de lisier, mais au point de vue économique, on est dans une autre, complète autre dynamique. Mais c'est sûr que c'est l'eau qui résout une bonne partie de ces problèmes. Et là, est-ce qu'il n'y a pas du coup un problème qui va arriver avec les années à venir puisque l'eau se fait rare ? Tu parlais du printemps 2022, mais je pense qu'on en a tant d'autres des printemps comme ça. C'est un risque qu'on a avec les lisiers dans les années qui viennent. On est beaucoup plus marqués maintenant aussi parce que la plupart des exploitations sont en stabilization libre, donc avec du lisier complet, donc avec des volumes énormes et une dépendance totale de la fumure organique qui est réalisée avec des lisiers, des parties liquides. Donc on va aller vers des problématiques qui seront peut-être plus soutenues dans les années qui viennent. Et là, oui, on ne pourra pas forcément compter toujours sur la pluie. Et puis, il reste une technique qui peut être une aide. Il faut peut-être quand même la signaler, mais ce serait dommage que ça soit la seule solution, mais c'est quand même une technique à laquelle il faut quand même réfléchir, c'est la séparation des lisiers, des phases solides, des phases liquides. Ça peut être une piste pour régler cette question de salissure et de boudin de paille. Est-ce que tu peux développer cette séparation ? Alors la séparation, c'est simplement le fait de concentrer la partie solide, les pailles, les restes de bouse dans une masse qui devient une espèce de compost, en fait. Et puis la partie solide qui est criblée, enfin qui passe dans des cribles très fins. Donc on n'a vraiment que la partie liquide qui reste. Et ça, à épandre, à puriner, ça exclut, on n'a plus du tout ce problème de boudin. Donc je ne dis pas que c'est la panacée parce que c'est du matériel en plus, c'est des coûts en plus. Au mètre cube, on est quand même à 3-4 francs le mètre cube qui, disons qu'on surcharge les coûts. Mais c'est une piste qu'il faut peut-être analyser si vraiment systématiquement on a ces problèmes de boudin. Il faut dire aussi que les boudins, on voit qu'il y a des exploitations qui ont des problèmes et d'autres qui n'en ont pas. Donc c'est peut-être aussi lié à la qualité de l'alimentation, à l'équilibre de la ration. Ça veut dire est-ce que les fibres sont complètement digérées ou pas. Là, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur la qualité de l'alimentation en amont, c'est-à-dire sur l'animal lui-même. C'est un peu la botte secrète, non ? Ça peut être une piste. Si ce n'est pas celle de la dilution qui est très coûteuse parce que c'est des volumes d'eau à charrier, ça peut être celle de la séparation. Dans ce cas-là, ce n'est pas des coûts de transport, c'est des coûts de séparation. Donc on est dans du matériel supplémentaire. Mais c'est une piste sur laquelle il faudra peut-être réfléchir dans les années qui viennent. D'ailleurs, tu parles de séparation, ça me permet de faire une transition parce que là, on a essentiellement parlé des engrais liquides et maintenant, on va s'intéresser un peu aux engrais solides. Est-ce que tout ce qu'on a dit, c'est la même chose pour les engrais solides ou pas ? Jean-Louis. Alors c'est un peu plus simple pour les engrais solides parce que l'action finalement et puis les risques sont un peu moindres. Après, on a toujours des restrictions quand même au niveau météorologique et au niveau des conditions du sol. Donc si le sol est couvert de neige, on ne va pas épandre du fumier. Et puis aussi, s'il annonce des grosses précipitations non plus, à ce moment-là, on ne va pas les épandre du fumier. Et puis pour les conditions du sol, étant donné qu'on travaille avec des machines lourdes, et bien ça va rester plus ou moins à les mêmes conditions. Après, bien sûr, qui dit fumier dit aussi stockage. Et souvent, la problématique, elle arrive un peu plutôt sur ce point. Donc par défaut, si on a bien calculé ses volumes, on ne devrait pas avoir besoin de stocker du fumier en dehors de sa fumière. Après, on a la possibilité quand même à certaines périodes, typiquement au printemps, d'aller mettre périodiquement du stockage au champ, pour autant que du coup, ce fumier soit couvert ou soit composté de manière conforme. Et puis, voilà, donc, on doit juste rappeler que le stockage, il est bien mentionné qu'il est provisoire. Donc provisoire, ça veut dire environ six semaines. Et puis, ce serait juste de le stocker provisoirement en attendant de mettre la culture de printemps qui va suivre. Et puis après, si on a vu que ça c'est une culture, le stockage au champ ne doit pas avoir lieu au même endroit chaque année. Donc si on met le maïs à une place, normalement, on ne va pas le mettre la même place l'année suivante. Donc le tas de fumier va aussi se déplacer en fonction pour éviter qu'à une place, on a une concentration des éléments nutritifs qui se fassent sur cette place. Et puis bien sûr, voilà, lié aux conditions où on a parlé des grilles d'eau claire, des ruisseaux, des zones vraiment à risque, c'est clair qu'on doit se tenir vraiment éloigné le plus possible, on va dire, d'avoir au moins 10 mètres d'éloignement entre notre stockage provisoire au champ et puis ces zones à risque pour les lessivages et le ruissellement. Toujours avoir cette histoire de protection des eaux en tête quand même. Ça rend le gros point de vigilance. Je vois que l'heure tourne et qu'on arrive gentiment à la fin de l'épisode. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qu'on a dit ? Juste un point. On parle beaucoup de ces dangers sur le purinage d'hiver. Il faut quand même les mettre aussi en perspective avec les dangers des purinages d'été qui ont eux, alors par contre, d'autres impacts sur l'environnement. Ce n'est pas celui des ruissellements, mais c'est plutôt les pertes d'ammoniaque et une assez faible utilité en termes de croissance des prairies. Donc je plaide personnellement plutôt à des épandages de fin d'hiver sur toutes les conditions qu'on a décrites plutôt que de pousser des épandages en plein été. Oui, il y a d'autres problèmes. Voilà. Vous l'aurez compris, on a évoqué un peu les questions de cadre légal, d'optimisation, des conseils un peu agronomiques autour de ces épandages hivernaux. On a mentionné plusieurs sites. Je vous rappelle que vous pouvez les retrouver en lien dans la description. Et moi, je vais remercier mes invités d'avoir participé à cette émission. C'était très intéressant. Et merci d'avoir pris le temps d'enregistrer cet épisode. Merci. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir de l'enregistrer. Et n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, ça vous permet de ne louper aucun épisode à venir. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une belle soirée, belle journée, peu importe, c'est aussi ça la magie des podcasts. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501